... Le ministre de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale Abderrahman Koulamala accueille ce 20 octobre à l'aéreport international à Sanjiam Mouss, le fils de l'ancien président tchadien, Bessur Isenabri, de retour au pays après plus de 30 ans d'exil. Il est à la tête d'une délégation des exilés politiques. La Guadeloupe se prépare au passage de l'ouragan Tami en alerte rouge cyclone depuis ce samedi 21 octobre minuit. Depuis vendredi soir, la Guadeloupe est à l'arrêt. Tous les événements du week-end ont été annulés. Les avions ont été clués au sol et les liaisons maritimes entre les îles ont été suspendues à rapporter au Estran. L'émir du Qatar Tamin Ben Hamed Altani se rendra au sommet sur le règlement de la crise au Moyen-Orient qui se déroulera au cœur le 21 octobre à annoncer la chancellerie de l'émir. L'émir participera au sommet où seront abordés les événements actuels et la résolution de la question palestinienne. Parmi les participants qui ont confirmé leur arrivée, on trouve le secréteur général de l'ONU, Antonio Guterres, les chefs d'État et de gouvernement des pays suivants, la Grèce, la Jordanie, l'Irak, l'Espagne, l'Italie, Chypre, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud. Lors d'une rencontre récente, le ministre des Finances du Tchad, Tahir Hamid Gilling, a rencontré le PDG du groupe Atijari Wafa Bank, Mohamed El Ketani. Au cours de cette séance de travail, les deux parties ont discuté des opportunités d'investissement au Tchad, envisageant divers secteurs tels que la finance, l'agriculture, les infrastructures, le tourisme et l'énergie. Les discussions ont également porté sur les conditions d'investissement et les mécanismes de financement qui pourraient être mis en place pour faciliter l'implantation d'entreprises étrangères au Tchad. Atijari Wafa Bank, l'une des plus grandes banques de la région africaine, présentant une solide empreinte en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, montre un intérêt marqué pour les opportunités d'investissement offertes par le Tchad. Le collectif des avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sanko exige du directeur général des élections le respect de la décision de justice réintégrant leurs clients sur les listes électorales. C'est dans un communiqué du 20 octobre. Malgré la décision du président du tribunal de grande instance de Jigenshaw réintégrant Ousmane Sanko sur les listes électorales, l'opposant n'a pas pu récupérer les fiches de parrainage en vue de la présidentielle. Le directeur général des élections, Tanor Fall, justifie son refus de délivrer ces fiches par le fait qu'il y a lieu de préciser qu'il n'y a pas de décision définitive. L'État du Sénégal ayant décidé d'exercer les voies de recours qui s'offrent à lui. Ce vendredi 20 octobre, le ministre de la Santé publiqué de la prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a récit au sein de son ministère une délégation indienne dirigée par l'ambassadeur de l'Inde au Tjad, Dr Izour Rahman Mohamed. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Tjad et l'Inde dans le domaine de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada